Ce mercredi 8 mai, TF1 ne diffusera pas demain nous appartient ni ici tout commence, ces deux feuilletons emblématiques. Découvrez la raison de ce changement événement. Et non, le fait qu'un ce mercredi 8 mai férié, vous allez tranquillement pouvoir rester chez vous ou profiter d'une journée en famille au lieu d'aller au travail ne sera pas le seul gros changement du jour. En effet, alors que dans Ici tout commence, l'ambiance chauffe à l'Institut avec le retour de Cardonné, et que dans Demain nous appartient, Bénédicte va bientôt s'évader, TF1 a déprogrammé les épisodes prévus ce jour et ne reprendra la diffusion de ces feuilletons phares que jeudi 9 mai. Mais pourquoi un tel changement pour un jour non travaillé ? Des programmations de demain nous appartient et ici tout commence, les Jeux Olympiques bouleversent déjà les grilles. Si les Jeux Olympiques ne débutent qu'à la fin du mois de juillet et que TF1 n'est pas un diffuseur officiel, il n'empêche qu'un ce mercredi 8 mai, la première chaîne y consacre une journée entière, supprimant tous ses autres programmes. Ainsi, dès 9h30 du matin, les téléspectateurs pourront suivre l'émission L'Opération spéciale, La France accueille la flamme. Un dispositif exceptionnel qui permettra de suivre l'arrivée de la flamme olympique à bord du BLM, navire qui a quitté le port grec du Pyrée le 27 avril dernier, avec à son bord Tony Estanguet et une bonne partie de la délégation du comité olympique. TF1, à quoi ressemblera la journée du 8 mai sur la première chaîne ? A partir de 9h30, les programmes habituels laissent donc leur place à Gilles Boulot et Isabelle Iturbourou qui, en direct de la cité phocéenne, vont accompagner le déroulement de cette journée et événements. Pour couvrir l'arrivée de la flamme, ils seront entourés de correspondants ainsi que de divers invités en plateau. A Paris, s'y est-il la journaliste Marie-Sophie Lacaro qui commentera les commémorations du 8 mai ? Une pause dans le programme aura lieu à partir de 13h pour laisser place à la diffusion du JT, puis du feuilleton marseillais Plus Belle la vie, suivi d'un téléfilm intitulé L'amour selon Emilia Blum. Les journalistes reprendront l'antenne à partir de 16h pour suivre l'arrivée de la flamme à Marseille et son passage au premier porteur sur le sol français, Florent Manodou. Cette partie sera diffusée en simultané sur LCI. Les programmes reprendront leur cours normal à partir 19h55 avec la météo, suivi du JT. 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 JT.